Au Beaux-Arts à Montpellier, on en trouve par exemple dans une toute nouvelle librairie coopérative. Elles ne sont pas nombreuses en France et pourtant elles offrent un vrai service de proximité. Laurent Baumel, Serge Dian. À Montpellier, quand l'unique librairie de quartier disparaît, des lecteurs s'unissent pour en créer une autre. En quelques semaines, cette boutique de 100 mètres carrés s'est remplie de 6000 livres. La cavale vient à peine d'ouvrir, que l'on se précipite déjà. Je pense que c'est une super initiative. C'est chouette de réavoir une librairie dans le quartier. C'est dommage de voir disparaître l'ivraie. J'ai acheté un petit peu de tout parce que je ne sais offrir que des livres. Je n'offre que des livres, je peux en offrir 35 au moment de Noël parce qu'il y a plein de gens que j'aime. C'est un lieu qui est important à l'heure actuelle d'avoir accès à la culture, aux plus pérés de tous. C'était important d'avoir une librairie toujours dans notre quartier. C'est parfait, c'est tout ce qu'on voulait, ça fait vivre un quartier. C'est top. Voilà, autant je vais participer et coopérer, ce serait chouette. Ici, pas d'algorithme, mais deux libraires. Et ne vous inquiétez pas, le prix du livre est le même que sur Internet ou que dans les supermarchés de la culture. La seule différence de taille, à la cavale vous serez conseillé et vous saurez pourquoi vous achetez. Du coup, on a déjà une grosse base de clientèle puisqu'on a un peu plus de 180 coopérateurs. Et puis chacun faisant jouer ses réseaux, ça va faire connaître la librairie, on espère. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut qu'on vende pas mal de bouquins par jour, à peu près 120. Et la structure sera viable et pérenne. Donc on ne rémunère pas le capital puisque ce n'est pas du tout l'idée d'une coopérative. Mais par contre, on investira dans l'entreprise si bénéfice il y a. En France, les librairies coopératives sont rares, mais elles ont plutôt le vent en poupe. Les grosses librairies indépendantes, elles souffrent beaucoup. Par contre, on a des librairies, ce qu'on appelle des librairies un peu plus petites, qui sont plus humaines, en fait, peut-être un peu plus faciles aussi à gérer. Et c'est ce niveau de la librairie, comme ici, qui a les faveurs aujourd'hui du marché en France, qui marche très bien, qui est même en progression. D'ici quelques semaines, la librairie du quartier des Beaux-Arts pourra proposer plus de 10 000 références littéraires. Et si cela vous chante, vous pourrez devenir coopérateur pour 20 euros, le prix d'une part sociale, mais surtout le prix d'une culture indépendante, de qualité et de proximité. Voilà, et les images étaient signées. Franck de Tranchant. A venir, vos éditions locales et la suite de ce journal. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada